Hey youton de CSD, j'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour l'avant-dernière épisode de cette carrière avec le bêtise Séville Il reste plus que deux épisodes, six matchs à jouer Donc l'épisode de ce mercredi est de samedi et ça viendra clôturer cette carrière Et ensuite on aura FIFA 23 dès lundi normalement Je sais absolument pas s'il y aura une vidéo dès lundi pour les infos, enfin pour le début des nouvelles vidéos Tout simplement sur FIFA 23, le temps que je reçoive le jeu J'ai le temps de faire le tournage, montage et publication des vidéos évidemment En tout cas je pense que ça va être très sympa Franchement je suis très hypé donc on a hâte de FIFA 23 C'est vraiment les toutes dernières vidéos sur FIFA 22 Vous avez eu hier le dernier retapé de l'année sur FIFA 22 Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez tous passé une bonne année avec moi sur le 22 C'est la première fois que je retourne depuis la vidéo de dimanche Donc ça fait quand même un moment et je tenais à vous le dire Enfin demain, donc non c'est vendredi le retapé, pardon les gars Je dis demain parce que dans ma tête on est samedi Mais non, on est mercredi au moment où vous regardez cette vidéo Je tiens à vous remercier par rapport au retour sur la vidéo où j'annonce un petit peu mes concepts Donc mes concepts pour FIFA 23, les nouvelles carrières, tout ça Vous êtes nombreux à m'avoir beaucoup encouragé et beaucoup ont compris mon changement de vie Et m'ont donné beaucoup de force Et vraiment je ne m'attendais pas à autant d'engouement dans cette vidéo Qui est sortie dimanche où je parlais un peu de ma vie un peu plus privée Vraiment je vous invite à aller voir la vidéo bien sûr si vous ne savez pas de quoi je parle Et ça m'a fait vraiment une chose au coeur Voilà donc des fois on se pose des questions Et c'est ce genre de commentaires là nombreux Qui est vraiment plus de 100 commentaires, 150, quasiment 200 commentaires C'est genre voilà Si jamais j'ai des problèmes dans ma vie un jour Bah il faut que j'aille voir cette vidéo pour aller lire les commentaires Parce que franchement c'est des shots de bonheur à lire franchement Donc voilà merci beaucoup Des fois mettre un petit commentaire ça vous prend pas forcément beaucoup de secondes Et la personne qui le reçoit en face ça je parle pas forcément de moi Et bah écoutez ça lui refait sa journée Voilà donc si jamais un jour vous avez un youtubeur que vous aimez bien Que vous sentez qu'il est pas trop bien Vous le sentez ou juste vous avez envie de lui dire un truc sympa Et bah n'hésitez pas N'hésitez jamais à le faire parce que Même s'il est pas lu il y a une chance qu'il soit lu le commentaire Et s'il est lu assurément ça va refaire la journée du gars Donc voilà ne l'oubliez jamais Petite parenthèse SD le grand frère C'est quand même important de le ressouligner On est pas là pour des trucs relous SD qu'est-ce que tu me fais ? Avant dernière vidéo de cette carrière Tu commences à nous faire pleurer ? Non on va commencer à me suivre sur TikTok Evidemment sur les réseaux Twitter, Insta, Discord Si j'ai un petit peu du mal à parler c'est normal C'est parce que je me suis pris une baigne à mon dernier match de rugby Là du coup Je suis très enflé Et j'ai l'intérieur de la lèvre qui est ouverte Un petit peu si vous voulez Ça fait un peu comme un nafte en plus douloureux Pour ceux qui savent un peu la douleur d'un nafte Donc c'est un peu désagréable Donc si j'ai un peu du mal à parler Ou à articuler Bah écoutez c'est comme d'habitude Sauf que là j'ai une bonne excuse pour pas y arriver Voilà tout Bah écoutez on va essayer de faire une belle vidéo Si vous aimez bien évidemment je vous invite à liker, commenter, vous abonner à la chaîne Ainsi qu'à mes réseaux que je vous ai présenté avant On est plus de 126 000 maintenant sur la chaîne Donc merci aussi pour les nombreux abonnements récents Et on va essayer de bien s'amuser pour ce début de FIFA 23 Qui arrive très très fort dès la semaine prochaine Voilà bon bah écoutez on y va sans plus tarder Pour le premier match du Betis qui se déplace à Vigo Évidemment on va pas faire l'erreur de laisser les maillots tel quel On va se mettre avec le maillot cac à doigts moche là Franchement il est pas beau ce maillot Il est pas beau et en termes de gestion d'équipe on va aussi devoir faire des changements Parce que là, là, là il y a trop de fatigue de certains joueurs Donc on a pas trop le choix que de faire un petit peu tourner Un petit peu seulement C'est quand même une belle équipe Mais on est un peu obligé de gérer les temps de jeu Ok bah écoute on y va comme ça On a quand même une belle équipe Je pense tailler pour aller faire un résultat à Vigo Du côté de la banca balaidos On veut toujours être champion d'Espagne C'est toujours possible Donc on va tout faire pour On y va sans plus tarder pour l'entrée des joueurs Allez on se retrouve les gars directement Pour ce match face à Vigo 33ème journée de Liga Santander Allez stadio à bancas balaidos je crois Un truc comme ça Ça va être sympa C'est bien quand même que l'Espagne ait tous les stats comme ça Ça rend les saisons un peu plus vivantes On attend évidemment la modélisation des stats de Ligue 1 Mais bon Je serai peut-être papa avant Avant que ce soit affectif Oh là là Donc j'ai toujours pas de meuf Donc c'est pour vous dire à quel point il va falloir être patient Ou alors il va m'arriver des brics Je vous le dis Parce que c'est pas prévu Chaque semaine on parle de mes gosses hypothétiques N'hésitez pas à me proposer des prénoms Voilà en commentaire pour mes futurs enfants Ce serait super Allez on y va pour ce match Qu'est-ce que tu racontes SED ? Et il est pas si tard que ça Il est que 21h41 Mais j'ai l'air en forme Donc ça fait plaisir Oh la grosse parade de Ruysilva Et le ballon qui revient sur Cédric Le centre C'est pour Cardona Sachez que j'ai un peu du mal à jouer Parce que Alors C'est parti pour le moment story time Lors du mon dernier match de rugby Du coup dimanche Qui était le premier match de la saison officielle Ah super les relances SED Attention à Oliver Sunset Cardona le ballon La parade Oui c'est vrai Très bien Eh bien écoutez Du coup en fait Il y a eu une petite échauffourée Avec un collègue Qui s'est fait En gros il y a une échauffourée rugby Sur un plaquage Voilà mon collègue Il s'embrouille avec un mec Il y a le 12 d'en face Qui arrive Qui met un coup de poing A mon pote Il prend un carton rouge Juste après pour ça Vous inquiétez pas Et moi j'étais pas loin de l'action Je suis arrivé en trombe Evidemment pour protéger mon pote Et du coup j'ai attrapé Le mec avec lequel Il se battait Illetialement Je l'ai attrapé par le col Je l'ai tiré très fort Et du coup Je vous fais pas Qu'un promis Sur le Sur mon doigt du milieu Le majeur Eh bien écoutez Bah du coup Je suis un petit peu Enflé Et j'ai des vaisseaux Qui ont un peu pété Donc tout va bien C'est du rugby Nous sommes pas professionnels Mais c'est comme Comme si on l'était Et du coup Bah voilà Du coup c'est un petit peu compliqué Sur la gâchette Mais c'est ça Les risques du métier Comme on dit Je suis exécrable du coup Je vous le dis J'ai beaucoup du mal A faire les bons choix Et Et on va dire Que cette vidéo Sera un peu folklorique Mais écoutez C'est la fin On verra comment on est Déjà qu'on a pas réussi Tous les objectifs Dans cette carrière On va essayer quand même De bien finir Mais c'est très déstabilisant De jouer avec A la fois une mâchoire Qui est mon handicap Pour parler Et en plus Les mains qui sont plus Capables de faire Qu'où que ce soit Et bien voilà Quand même Ils ne finissent pas Remarquer le premier but Bah ouais C'est normal Ah vous entendez pas Le son Bah super Il va falloir que je corrige ça 1-0 pour cette équipe de Vigo Je parle Je parle Mais je ne fais rien Dans le jeu Rien ne se passe On perd tous les ballons On n'arrive pas à construire Forcément au bout d'un moment Ils allaient marquer Là on est pris dans la profondeur Parce qu'Edgar Il est Très mal placé Et la reprise de Cardona Qui aurait même pu Slash Du la donner Au joueur pour une pénalty Qui était tout seul En tout cas Il a tenté seul Il a mise On va pas lui en vouloir Ouh Fekir le petit ballon Du pied gauche Un peu excité du pied Ça aurait pu Tromper l'adversaire Finalement ce sera pas le cas Mais bon On va pas en vouloir Fekir qui tente Un geste compliqué Dans un match Où pour l'instant On ne produit rien On va essayer de Remobiliser les joueurs Et se concentrer un petit peu Oh la belle frappe De Tarémi Le petit but Pour Eta Ruybal Qui a suivi l'action Égalisation du bêtis Sur l'une des premières Situations Vraiment dangereuses De notre côté On a l'avantage Et surtout On a Eta Ruybal Qui va suivre l'action Et être le premier Devant Kevin Le latéral droit De cette équipe De Vigo Et bah écoutez On est très réaliste Parce que franchement Depuis le début du match C'était compliqué Oh Cardona La nouvelle opportunité Et la parade De mon portier Ah oui Silva Qui continue de se montrer Heureusement qu'il est là Le corner à suivre Côté Celta Et attention Il y a Joukouslu Qui va frapper Directement sur ma défense Et qui va récupérer le ballon Oh mais il y avait Une petite vote Sur Nabil Fekir Ah Véretou La part transversale De Véretou T'as Rémi qui tente Fekir Sans contrôle Enfin avec un petit contrôle Par dessus Sans que le ballon Touche le sol Je voulais dire Pardon Et la frappe C'est stoppé Mais la grosse grosse opportunité De la deuxième mi-temps Pour nous la voici Et on essaye de mettre La pression de derrière Mais Ah il ressort Sans pression Sans problème Avec Véretou Qui va essayer De gratter le ballon Mais touche Pour le Celta C'est dommage C'était une énorme occasion Oh mais Sylvan Quel parade énorme Bah alors là Celle là Elle est énorme Parce qu'il anticipe Il anticipe la course De l'attaquant Qui va être Devant Devant celle de notre défense On allait être pris Il a tout vu Il a tout lu Et heureusement Qu'il sort Et là Cette phase match Elle est un peu compliquée À gérer Dans la profondeur Et encore une fois Il est là Et il gère tout C'est monsieur propre En ce moment Un match énorme Énorme Il n'y a rien à dire Il est fantastique Oh la perte de balles De Enzo Bon c'est un 1 partout On ne va pas non plus Trop se plaindre du match Parce que je pense Qu'on peut le perdre Clairement Si on n'a pas un aussi bon Rui Silva Autant en première Qu'en deuxième Il a eu plus de travail Et on n'a pas du tout Mais pas du tout Fait un bon match Les stats Le laisse voir aussi Donc pas content Pas content L'Atletico a perdu Non mais on a de la chance On a une chance C'est incroyable C'est incroyable Il reste 5 journées Et on a un point de retard Sur l'Atletico On est en train de les rattraper C'est aussi simple que ça Alors qu'on perd Enfin qu'on ne gagne pas Donc on a beaucoup de réussite C'était je pense L'un des derniers matchs Où on a un peu de fatigue Je pense que là maintenant Il n'y a pas trop de matchs Qui s'enchaînent Non ça va Il y a toujours 3-4 jours de repos Donc ça devrait le faire Jusqu'au bout je pense maintenant On y va maintenant Avec l'équipe type Face à l'éventé Ce ne sera pas la même affaire Avec l'équipe type On le sait On y va Allez Stadio Bineto Vila Marine Pour la première réception De la vidéo Bon c'est parti Attention à José Morales Qui va raccrocher ses compéens Pour la fin de saison Il ne lui reste plus Beaucoup de matchs Avec son équipe De l'éventé On va essayer de De gagner quand même Parce qu'on est à domicile On est qu'à un point Derrière l'assetico Il reste 5 journées 15 points à prendre encore Donc il y a beaucoup Beaucoup d'enjeux Il faut montrer Qu'on a cette envie D'être champion Parce qu'on a la possibilité Il faut le montrer maintenant C'est parti Oh la 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 parade D'énorme Du portier adverse De l'éventé Sur la première situation Et c'est encore Un petit centre Astucieux Véritou bien joué Ah non y'a main apparemment C'est encore un centre Astucieux comme ça Devant Le gardien Et derrière le défenseur C'est dans la zone parfaite Et le portier Ne peut pas intervenir Et la super reprise de volet La parade réflexe Du portier de l'éventé C'était la première Oh la frappe de Fekir Il avait pris son temps Ça va passer au dessus On essaie de multiplier Les tentes de jeu Et d'approcher de cette cage Voilà Ils sont en bloc défensif Ils essaient de nous contrer Mais on sent quand même Qu'on a de la qualité Et je sens qu'on est supérieur Dans ce match Donc il faut Faire le travail Pour s'imposer Oh la 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 C'est à côté pour Nabil Fekir Alors que ça C'est le genre de ballon Qu'il aime beaucoup Les ballons au retrait Lainez vers Fekir Il va trop croiser Et ça va mourir À côté malheureusement Oh putain Il est facile Il est facile C'est pas terminé La frappe à terre De Matisse Ça cafouille Ça récupère les ballons Le ballon est toujours chez nous Canales Frappe enveloppé À côté Oh la 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 41 minutes Ascens unique Et Canales ici Qui enveloppe Qui est pas loin de tromper Encore une fois La vigilance de l'adversaire C'est dommage Le gardien est battu S'il s'est cadré Ça ne l'est pas Mais encore une belle situation Oh Bon masse Et bien voilà Le but de Lainez Venu d'ailleurs C'est quoi ça ? C'était Miu C'est magnifique Excuse-moi Diego Lainez Excuse-moi De cette frappe Le coup franc joue à 2 Il met un ballon en hauteur Il compte 3 avec le genou Et à 25 mètres Il envoie Un parpaing au fond des filets Bon masse De Lainez 1 Zéro Wouah Oui oi 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 On se plaint de ses stats Et là Il a mis tout le monde d'accord Il débloque la situation Juste avant la mi-temps Quel but Pour Diego Lainez Qui met son 4ème but En Ligue 1 dans la saison Oh c'est beau Mais quelle action parfaite Elle est parfaite cette action Qu'est-ce que c'est bien joué Le break FR à 54ème D'une action collective Absolument géniale Du bêtis Quand ça joue à ce niveau là Tu ne peux rien faire C'est trop fort Ça va trop vite En une touche Deux touches Oh là là Canales Il a pris le joueur à son compte Le petit centre de Mathis Pour une pénalty Qu'est-ce qui est seul Adama Traoré Pour marquer Encore une fois De la tête en plus Dans un registre Qui n'est pas le sien Mais l'action est tellement parfaite Que Etor Fernandez Il ne s'est plus oublié de la tête Et on veut marquer ce 2ème but Mais c'est complètement logique Et mérité L'action elle est incroyable Voilà Beaucoup d'intelligence On a beaucoup de qualités techniques Et on le montre Sur ce genre de but là Oh Canales Il a voulu son but Le 3-0 Et encore un but génial Sergio Canales Qui finit mieux la saison J'ai l'impression Il le trouve très bien Sur les deux matchs Qu'il a fait Et sur cette rencontre aussi Il est vraiment énorme Là on le sent Tac Il reprend vite Il fait perdre les appuis A l'adversaire Il percute On sent qu'il ne va jamais la donner Et il va mettre Un super ballon Il arrive à glisser Entre les deux défenseurs C'est parfait Ça fait 3-0 Le break est fait maintenant Et c'est un match Qu'on s'est rendu Facile Avec beaucoup d'implication Et de concentration Honnêtement Énorme On en est à 10 minutes De la fin Du temps réglementaire Oh c'est beau Adama Le 4-0 C'est parfait Parfaitement joué 4-0 C'est superbe Franchement On fait une masterclass On fait une masterclass Tout est bien joué Dans le bon timing tempo Et C'est un match super sérieux Super sérieux Adama qui plante évidemment Mais ça c'est C'est tellement régulier Adama Sur les deux saisons On le prend franchement Un rigole Cette carrière En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir A l'affaire Il ne reste plus que 4 matchs Sans compter la fin de celui-ci Et on aura vraiment Moi j'aurais pris Vraiment beaucoup de plaisir Lune des guerres Avec le plus beau jeu Depuis l'histoire De ma chaîne Il y en a eu d'autres Mais celle-ci Elle est quand même Impressionnante Au niveau du jeu Vraiment C'est régalé Beaucoup de très beaux matchs De beaux buts De belles actions Avec une équipe Qui combine C'est un régal Vraiment C'est un ballon perdu Vêtement ça Oh là là Le 5ème but La Manita Et le doublé de Canales Fantastique Canales Je vous l'ai dit Il est dans son match Entre la passe d'un peu A mi-temps Et ce deuxième but Ce doublé pour lui Ce soir Énorme Énorme Canales Il fait plaisir Canales Quand il est comme ça Je trouve que c'est pas Un but facile Qui va se faire C'est un vrai but De mieux de terrain Qui a la confiance Et qui a surtout De la qualité Parce qu'elle a encore Une fois 25 mètres Venir la placer Surtout surprendre L'adversaire je pense Il est aussi Un peu masqué Par ses défenseurs Canales Qui met son doublé Pour une Manita 5-0 Dans cette 34ème journée De championnat On peut dire Qu'on a répondu présent Je pense Une masterclass Tout simplement Une masterclass 5-0 Avec ce 11 Je le savais Qu'avec le 11 On allait faire mal A ce genre d'équipe Et ça n'a pas manqué 15 tirs à 0 Je voulais pas faire L'entretien A la fin Mais bon On va y aller quand même On va y aller quand même Bah écoutez Franchement un régal Un régal avec De but et une victoire C'est une belle performance Globale Ça c'est sûr Pas de conseil Il se démerde Je suis pas là Pour entraîner L'adversaire quand même Vous ont-il Facité la tâche Les joueurs l'ont fait Les joueurs ont été Énormes surtout Et pas de facilitation D'attache Les joueurs ont été Trop forts Et points Et tout Qu'est-ce qu'il me raconte Il est fou Allez parfait 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 On est toujours À un point derrière L'Atérico Donc il faut toujours Persévérer Il nous reste un match Aujourd'hui face À l'Espagnol-Barcelone De Sergi Darder Mais qui n'est plus là-bas Vu qu'on l'a recruté On le rappelle Et bien écoutez On va enchaîner Avec une fois de plus L'équipe cheap Il va pleuvoir Mais on laisse le 11 classique C'est parti Bon c'est parti Les gars Au RC2 Stadium Avec l'ambition Et l'envie D'aller Gagner Pour continuer De mettre la pression À l'Atérico Et ainsi Peut-être Être champion La semaine prochaine Ce serait beau De finir avec Un titre de champion D'Espagne Ce serait mérité On va tout faire pour On va tout faire pour C'est parti les gars Au RC2 Stadium Face à Cette équipe de l'Espagnol Que je connais bien Et bien ouais Il y a but direct C'est bien C'est bien On voit sur du score Pour l'Espagnol On se met en difficulté Directement Avec une perte de balle Je crois de Canales Malheureusement Sur un beau Belle envie adverse Et puis ma défense Elle s'est écartée Je sais pas pourquoi Ma défense s'écarte Comme ça Alors qu'il y a Raoul De Thomas Dans la surface Je n'ai pas compris Raoul De Thomas Tout petit ballon Sultier Qui va tromper Ruiz Silva Voilà 6 minutes Ouverture du score Sur une perte de balle Au milieu Et ensuite Ma défense Qui fait n'importe quoi Oh il est lent Oh il est lent Il est lent On en profite Peut-être La barre transversale On a fait mal Sur ce coup là Il y a des coups Il y a des coups Énormes à jouer Dans le dos De la défense De l'Espagnol Parce que je sens Qui sont très Très lent En face Donc il ne faudra pas hésiter A appuyer là-dessus Mais avant ça Le coup franc David Fekir C'est à côté Malheureusement Bien joué Mathis La prise de balle C'était bien joué Sur ce ballon Fekir Fekir Dituro Qui est dessus Malheureusement Le coup franc Le corner Plutôt C'est tapé dans la boîte Mais il y a du monde Bartra au second poteau Dituro au-dessus Le corner encore Et c'est toujours pour Bartra Allez Bartra Pourquoi pas En deux temps Mais non Mais non Ça ne suffira pas Pour l'instant Allez pourquoi pas Fekir Fekir qui va mettre le pied Fekir pour le 1 partout Fekir L'égalisation Égalisation Du B6 En contre-attaque Fekir lancé Pour une fois Par Adama Et non pas l'inverse Fekir qui va passer devant Le défenseur Ensuite il ira Un petit peu plus vite Et il va bien sûr Finir Pour nous permettre D'égaliser Juste avant la mi-temps Au meilleur des moments Là Pas mi-passe devant le défenseur Alors Charnière Elle est vraiment lente Il faut vraiment profiter de ça Et on s'arrache Pour marquer Le but de l'égalisation Qui me semblait quand même Logique au vu Des nombreuses occasions Allez un partout Il restera toute la deuxième mi-temps Pour passer devant Oui Silva Angle fermé Qui va faire sa parade Attention quand même Sur ce genre de situation là Le corner Ensuite Il n'est pas Sorti par notre défense C'est Salah Qui l'a mis au-dessus Heureusement On était vraiment Pas pacifiste Ou plutôt passif Sur cette action là Il faut refuser la défense Aujourd'hui Mais qui pourquoi pas Aujourd'hui La victoire Oh Bélerin Le but de fou S'enchaîne aujourd'hui Le 2-1 pour le Betis Notre latéral droit Qui fait du dépassement De fonction Pour la première fois Du match On passe devant Incroyable Ce but d'Hector Bélerin Qui rentre Au cœur du jeu Il est chassé par un défenseur Mais il va frapper Avec beaucoup d'audace Elle est croisée Elle est en lucarne Elle est parfaite Oh yo yo Quel but D'Hector Bélerin 2-1 Incroyable On arrive à A passer devant Bon Qu'on passe devant Je pense pas que ce soit ça Qui soit incroyable Mais par contre Que ce soit Bélerin Qui est marqué A cette distance là On ne l'aurait pas Forcément parié Mais écoutez On sait qu'il a de la qualité Plein les jambes Il a montré Bon ça C'est un vrai Vrai ballon de but Je vous le dis A cette distance là 19 mètres Pour un gars Comme Nabil Fikir Normalement Ça doit être Pas mal Ça doit être pas mal C'est parti C'est touché Par le poteau Je crois C'est dommage C'est dommage Le mur ne saute pas Le ballon va être Un peu à gauche Ou un peu sur la barre Ah c'est juste au dessus Juste au dessus Il manquait un petit peu Il était peut-être Un peu trop fort Pour que le ballon Puisse redescendre Attends Oui s'il va Sur Salah Heureusement qu'il est là Oui s'il va Encore et toujours On va faire nos changements Je sens que l'équipe Elle est un petit peu En train de partir là Elle est un peu en train de Non pas se démobiliser Mais de partir tout simplement On est en train d'un peu De part des duels Et l'Espagnol surtout Est en train d'accélérer Donc on essaie de modifier Alors que je monte un peu Le son dans mes oreilles Et on a fait le changement De Sargi Darder Vous l'avez vu Qui va revenir Face à son ancienne équipe Oh c'est bien joué Ça va une touche Oh Matisse Il élimine le défenseur Il frappe Et du Churot Qui va être à la parade Dans la foulée Alors on va faire rentrer Rue balle aussi Un petit peu de fraîcheur On va faire taper Fekir C'est bien tapé Mais c'est Aspi Ouais c'est Aspi Ikuta Qui a été gêné Sur ce corner Il reste 8 minutes Encore à tenir Oh c'est bien joué La frappe De Verretou Complètement raté C'est terminé Victoire 2 buts 1 Du côté du RCD Au stadium Face à l'Espagne Le Barcelone Ça n'a pas été facile Ça a été un match compliqué On a encaissé le premier but On a réussi à revenir Et à prendre les devants Mais c'est jamais évident Face à ce genre d'adversaire Grosse frappe On peut en parler quand même De De Ebelerin On va aller revoir ce but Il prend vraiment Ses responsabilités Plein axe Vu qu'à Fekir Qui fait un appel sur son côté La frappe elle est géniale En lucarne Laisse tomber quoi Vraiment le but Il est fantastique Avec le défenseur qui revient Mais Ça suffira pas Et là le gardien Il peut rien faire quoi C'est parfaitement placé Il est pas dans sa zone D'intervention Parfait Victoire logique Et méritée On continue de gagner Et L'Atletico Madrid Vient de perdre On passe Leader du championnat On passe Leader du championnat Avec 2 points d'avance Il reste 3 journées Samedi On a le dénouement Pour savoir si on est Champion ou non En sachant qu'on commencera La vidéo En étant champion Donc ça c'est quand même pas mal Ça c'est quand même pas mal On va pas se mytho On a de la pression On a de la pression On a notre destin Entre nos mains Pour être champion d'Espagne Et ça Je l'aurais pas cru au début de saison Même si on fait Une saison énorme On mérite notre place On a vraiment la possibilité D'être champion d'Espagne Je Vraiment C'est C'est dingo C'est dingo Avec 25 victoires 4 nuls 6 défaites 69 buts inscrits 34 encaissés On a à la fois la meilleure attaque Et la meilleure défense C'est quand même une performance C'est quand même une performance Bon Ecoutez les gars au niveau des stats On a 28 buts pour Adama Qui approche des 30 Il est Exceptionnel Taremi 17 buts Fekir 15 buts aussi Donc bon Les 3 Plus de 15 buts C'est énorme Machis Lainez 8 et 7 buts Darder 5 buts On le savait Fekir 17 passes D Bientôt 20 passes D Pour Fekir 14 passes D Pour Adama C'est énorme aussi Machis 11 passes C'est quand même pas négligeable Il est bientôt sur un double double lui aussi Sarabia 7 Kanales 6 Kanales qui a mis des buts Et qui a eu des stats Aujourd'hui Voilà Puis Lainez aussi Qui fait ses stats Donc franchement C'est pas mal du tout On se retrouve les gars Samedi Pour la suite Et la fin de cette carrière Sinon on se retrouve Très vite pour une nouvelle vidéo C'est fort probable Qu'il n'y ait pas de vidéo jeudi Je vous le dis Parce que j'aurai pas le temps De tourner Voilà C'est plus simple que ça En sachant que vous le savez A partir de Tiffa 23 Les mardis et les jeudis Il n'y a plus de vidéo Parce que sinon SD il va faire un burn out Et il va mourir Voilà Donc on va éviter De faire mourir SD tout de suite Voilà tout Bon bah écoutez J'espère que ça vous a plu Que vous avez passé un bon moment On se retrouve très très vite A cette SD Gros bisous Tchaos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz